salut à toi bienvenue dans cet épisode numéro 88 de la série monday motivation la rubrique pour changer de vie avec monday motivation vit ton lundi comme un excellent week end aujourd'hui dans cet épisode je vais tout simplement parler de motivation je vais te donner trois conseils pour rester motivé rester motivé malgré tout rester motivé peu importe les circonstances rester motivé en gardant de bonnes perspectives même si les choses sont pas les résultats ne sont pas au rendez vous oui ça peut arriver ça peut arriver qu'on sent qu'on est en train de patauger mais par contre on a la possibilité de toujours garder le cap et de rester motivé pour avancer vers le meilleur on dit toujours le meilleur reste toujours à venir maintenant si j'abandonne en chemin je ne pourrai pas profiter de ce qui viendra par la suite donc voilà c'est les résultats seront en fonction de mes choix bien entendu donc si je choisis de continuer de persévérer de garder le cap je vais pouvoir en bénéficier parce que le prix ça valait ça voudrait le coup de s'y investir mais par contre si j'abandonne en chemin sous prétexte que j'ai eu des échecs ça ne va pas et donc là je risque de voir que ça va durer encore plus longtemps maintenant comment rester motivé donc je te donne trois conseils pour pouvoir rester motivé donc le premier conseil c'est d'avoir un but d'avoir un but ce n'est pas seulement de dire bon je veux faire telle chose mais c'est d'avoir un but d'avoir quelque chose qui aurait du sens quelque chose qui va animer vraiment ton âme ton esprit ton corps ta pensée tout ton être tu as besoin vraiment d'avoir un but précis quelque chose qui va te donner l'envie de te lever le matin quelque chose qui va te donner l'envie d'avancer même si tu as l'impression que rien ne va ça c'est important donc pour pouvoir trouver ce but là il faut se poser la question du pourquoi alors il faut savoir que dans notre dans notre vie on on est confronté à quatre éléments quatre éléments qui soient des fondamentaux en continuant les appels des cours d'amour les fondamentaux du coaching mais ici on peut les considérer comme des fondamentaux dans notre vie donc il ya nos valeurs nos valeurs on dit que c'est notre ossature psychique c'est notre squelette c'est psychique c'est ce qui nous porte c'est ce qui nous permet d'avancer de garder le cap et également s'ils sont des éléments avec sur quoi on devrait pas transiger donc on doit connaître nos valeurs on doit les définir clair et on n'a pas tous les mêmes valeurs mes valeurs sont pas les valeurs des autres il faut que je connaisse bien mes valeurs donc c'est très important de comprendre ça il ya ce qu'on appelle nos croyances on a des croyances qui sont des points limitantes et des coins aidantes donc ces croyances là il faut il faut discerner quelles sont les croyances qui me limitent quelles sont les coins ce qui m'aide en également on a besoin des coins qui 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 ce qui va nourrir également notre esprit notre pensée notre âme et c'est important de prendre soin de ça de savoir quelles sont les coins ce qui sont mauvaises est ce que son accueil ce qui peuvent plutôt m'aider à avancer à garder le cas il ya de ce qu'on appelle nos limites nos limites c'est ce qui c'est ce qu'on va poser dans le monde ils sont pas dans le monde mais on va les poser ou notre environnement vont nous les poser donc il faut prendre en compte quelles sont les limites aidantes que je peux poser pour augmenter ma zone d'influences et quelles sont les limites limitantes que je peux poser je dois éliminer tout simplement donc il faut comprendre la différence entre les croyances les croyances c'est des éléments qui va de l'intérieur qui sont qui sont en nous ancrés en nous donc s'il ya des croyances qui sont ancrées qui sont négatives qui sont mauvaises il faut les changer il faut les ramollir pour pouvoir créer de nouvelles croyances qui va vous aider et les limites c'est des éléments extérieurs donc il est beaucoup plus facile d'éliminer une limite mais beaucoup plus difficile d'éliminer une croyance c'est pour ça on va les ramollir on va les contourner si le faut mais il faut les croyances limitantes il faut vraiment en prendre connaissance pour les ramollir et passer au dessus également il ya nos besoins quels sont nos besoins aujourd'hui est ce que j'ai des besoins qui soient d'ordre physique des besoins qui soient d'ordre émotionnel des besoins qui soient d'ordre psychique d'ordre spirituel d'ordre 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 mental d'ordre matériel quels sont mes besoins c'est important de prendre en compte tes besoins et de réfléchir comment tu vas faire pour en prendre soin parce que tu as besoin de voilà de prendre en compte des besoins si tu fais abstraction ou si tu les ignores cela peut engendrer des pertes de motivation également c'est de se c'est de se poser maintenant le comment comment maintenant je vais pouvoir atteindre ce but que je me suis fixé il faut un comment donc ce comment doit être déterminé par une vision quelle vision que j'ai et quelle mission et à partir de là on va trouver tous les moyens pour pouvoir les atteindre les pouvoir atteindre ce but donc voilà il faut être précis clair et vouloir toujours aller plus loin voilà et maintenant pour qui en une des choses qui va nous amener à avoir un bien-être un bien-être maximale dans notre vie c'est le fait de faire les choses dans un premier temps pour soi pour soi parce qu'on a une mission de vie parce qu'on est des gens qui sont nés pour quelque chose on n'est pas nous sommes pas là par hasard nous sommes là pour un but bien précisément notre vie donc du coup on va pouvoir atteindre ce but là en passant par notre vision et notre mission pour soi d'abord et également pour les autres donc il ya très important c'est très important de quand on partage aux autres quand on apporte quelque chose qui aide les autres à aller de l'avant à se transformer à aller plus loin à monter en monter en pour aller vers leur but vers leur autonomie et tout ça nous quelque part on se fait du bien et on se motive donc penser aux autres dans ce que tu vas faire voilà pour dans le premier c'est d'avoir un but donc le deuxième c'est de mettre une routine une routine c'est important parce que ça va nous permettre de de garder dans dans quand on va mettre cette routine il faut un objectif quel est mon objectif de mettre cette routine quel est mon objectif de me lever à 4h du matin ou à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin pourquoi pour une perspective quelles sont mes perspectives peu importe les circonstances qui arrive donc tout ça va tu vas devoir le déterminer le définir et ça ça demande que tu prends un temps tranquille où tu réfléchis à tout ça tu prends un carnet note tu note tout ce que tu veux et pour que tu puisses avancer il faut être intentionnel soyez intentionnel dans vos choix dans ce que vous faites si vous n'êtes pas intentionnel dans les choix vous faites vous allez avoir du mal à avancer parce que quand ça ne va pas vous risquez de lâcher donc vous devez être intentionnel de faire de bons choix pour aller au bon endroit pour ne pas te retrouver au mauvais endroit parce que tu n'as pas été assez intentionnel donc pour cela prenez le temps de faire ce travail voilà de savoir ce que tu veux vraiment et il y a quelque chose fait mettre une routine qui a du sens pas une routine parce que tu entends tout le monde fait tout le monde met une routine ouais écoutez écoute c'est très bien moi ce que je fais je me lève tous les matins à 5 heures je fais je fais du sport je fais l'achat je médite je pris donc je non oui c'est toi tu vas tu vas tu vas mettre une routine qui va avoir du sens pour toi si le matin effectivement tu vas te lever tu vas prendre le temps ok si tu peux tout si tu peux pas te lever à 4h tu peux te lever à 6h mais se faire le à 6h à 6h si tu dois te lever pas je sais pas si tu vas prier lire lire méditer par exemple moi j'aime bien lire la bible je vais prendre le temps de lire la bible je vais prendre le temps de prier très tôt le matin et donc pour ça et pour rebooster ma journée et donc là tu peux faire ça donc si tu dois lire prendre un temps de prendre ton petit déjeuner tu mets en place cette routine là et tu vas pouvoir avancer comme ça donc il faut que ça ait du sens et quand ça a du sens ça te donne de l'énergie donc voilà et en troisième chose troisième chose qu'il faut c'est de s'entourer de bonnes personnes tu as besoin d'avoir des personnes qui t'aiment suffisamment des personnes qui t'aiment et qui vont pouvoir prendre soin de toi parce que tu en as besoin des uns des autres si les gens ne t'aiment pas si les gens sont toxiques donc cela va être un élément des motivateurs et également des gens qui se soucient de notre succès les gens doivent se soucier de ton succès parce que comme ça quand tu es au plus bas tu vois des gens qui sera là qui peuvent t'aider à te remonter la pente et rester motivé vers tes perspectives voilà c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cet épisode numéro 88 de monde des motivation très content d'avoir fait cet épisode d'aujourd'hui et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show le monde des motivation et si également tu peux t'abonner n'oublie pas de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne youtube et également active la petite cloche pour que tu sois alerté de tout nouveau contenu je te remercie très bonne journée très bonne semaine à toi également si tu veux recevoir mes podcasts donc tu peux t'abonner soit sur ma chaîne youtube et éventuellement tu peux t'abonner sur iTunes store google podcast Spotify Soundcloud Deezer et TuneIn et tous les autres qui existent parce que je suis un peu partout avec mes podcasts du FC leadership podcast merci beaucoup merci d'exister si tu souhaites aller plus loin sur l'accompagnement au coaching peu importe je souhaite me rencontrer pour discuter parler d'un sujet en tant que coach je serai très content de pouvoir échanger avec toi je te dis à bientôt et prends soin de toi ciao ciao